Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asé psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Le message que j'ai à vous passer aujourd'hui pour le 20 mai, notre fête de l'unité nationale, est un message qui me vient du fin fond de mon cœur. Sortez des tribus. Sortez des tribus et des sous-tribus qui vous empêchent de voir le Cameroun à l'échelle d'un pays. Sortez de ces tribus et de ces sous-tribus qui vous empêchent, qui limitent le Cameroun à votre village et à votre ethnie. Sortez de ces tribus et de ces sous-tribus qui bloquent le Cameroun dans le sous-développement et la haine des l'un de l'autre. Sortez de ces tribus et de ces sous-tribus qui sèment la graine de la division, de la haine et de la discorde, qui maintiennent le rejet de l'autre. Pour cette fête de l'unité nationale, du 20 mai, pays amour de mon cœur. Sortez des tribus et des sous-tribus pour vous voir et nous voir plus grands qu'un village. Sortez des tribus et des sous-tribus pour enfin permettre aux Camerounais qu'on se voit plus grands qu'un vaste village. devenez des Camerounais avant d'être des bafons. Devenez Camerounais avant d'être boulou. Devenez Camerounais avant d'être tôt. Devenez Camerounais avant d'être saoua. Devenez Camerounais avant d'être douala. Devenez Camerounais. mettez le cameroun avant parce que lorsque vous traversez la barrière et que vous vous retrouvez en occident et que vous étiez d'abord boulou avant d'être camerounais vous étiez d'abord bafan avant d'être camerounais vous étiez d'abord étonne ou veleux avant d'être camerounais une fois que vous prenez la nationalité française américaine ou je ne sais pas n'importe laquelle anglaise vous devenez anglais bafan anglais boulou anglais et aux anglais mais vous n'êtes pas camerounais donc vous devenez seulement boulou bafan vous ne devenez plus camerounais puisque vous avez déjà donné la nationalité à une autre personne du coup vous vous voyez seulement le cameroun à l'échelle de votre village vous vivez en europe et tout ce que le cameroun représente pour vous c'est votre village parce que vous êtes devenu américain vous êtes devenu français vous êtes devenu anglais vous êtes devenu tout ce que le cameroun représente pour vous à la base à ce niveau là ce n'est que le village ce n'est que votre village essayez de comprendre ces choses dans le cadre de l'unité nationale d'aujourd'hui l'amour pour le pays doit être plus grand et ne doit même pas être comparable à l'amour de la tribu non la tribu ne peut pas menacer le pays la tribu ne peut pas être plus grande que le pays là qui lui ne peut pas être plus forte que le pays plus importante que le pays sinon c'est le pays qui s'écroule quand la tribu est plus forte que le pays le développement passe par la fenêtre parce que l'autre la tribu est plus forte que le pays ça provoque le sous-développement le sous-développement les enfants. L'amour c'est pas quelque chose, ça dérange quand ça entre dans ton corps et ça te permet de voir des choses beaucoup plus grandes que ta famille, ta maison, ton village. Ça te permet de voir le Cameroun beaucoup plus vaste à l'échelle de toute sa grandeur. Et là, quand tu sors des tribus, tu commences à voir ton frère camerounais avec amour. Il n'est plus un ennemi, il n'est plus un étranger. Sortez des tribus et des sous-tribus pour ne plus voir vos frères camerounais comme des étrangers. Comme des étrangers. Il n'y a que comme ça qu'un Camerounais est un étranger devant un Camerounais. Un machin truc. Simplement lorsque la tribu est devenue plus grande que le pays. C'est lorsque la tribu est devenue plus grande que le pays. Ce matin, je tenais à vous le dire, les enfants, parce que vous sentez l'énergie qui m'anime ces derniers temps. Vous êtes connectés à moi 24 sur 24 depuis des années. Donc, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Vous sentez à l'intérieur de votre cœur que ce qui se passe en ce moment est important. C'est une transformation. Vous ne pouvez pas être... On dit, soyez le changement que vous voulez avoir. Et ce que vous voyez et qui s'opère en ce moment, qui n'est même pas l'effet de mon propre contrôle, est une transformation pour pouvoir atteindre le changement de l'amour. Aller vers les autres. Commencer à aller vers les autres. Ne plus marcher contre les autres. Marcher vers les autres. Voir le Cameroun beaucoup plus grand que tes considérations partisanes. Voir le Cameroun beaucoup plus grand que ton parti politique. Voir le Cameroun beaucoup plus grand que ta tribu, que ton village. C'est des petits mécanismes très importants qui sont la base, la graine et la clé du développement. Que sont la base, la graine et la clé du développement. La perception. Voyez-vous à l'échelle d'une tribu, vous finissez comme des petits villageois, sans la moindre grandeur, sans la moindre évolution. Voyez-vous à l'échelle d'un pays et vous verrez que toutes les tribus ne sont qu'un enrichissement qui permet au pays d'être grand. Parce que l'existence, le pays plus grand que la tribu ne détruit pas la tribu. Mais la tribu plus grand que le pays détruit le pays. Si tu aimes le pays, si tu mets le pays au-dessus de la tribu, au-dessus de la tribu, ça ne détruit pas la tribu. Mais si tu mets la tribu au-dessus du pays, au-dessus du pays, ça, ça détruit le pays. Bonne fête de l'unité nationale dans l'amour, dans le pardon, dans le chemin des uns vers les autres. N'ayez pas peur de ces choses. D'amour, je vous aime de tout mon cœur. Bonjour Annie, j'espère que tu as bien dormi. Rendez-vous sur la route. Bonne fête. C'était papa.